... Là, de nouveau, son chapeau de feutre. Et là, c'est mon père, allongé à contre-jour. Il était assez gras, hein ? Regardez, son costume ne ferme plus. Son petit bidon fait une bosse. On se sentait bien, nous aussi, là. Regardez, c'était un être particulièrement aimable pour nous, les enfants. Je ne me souviens pas que je suis allée là-haut. J'ai dû tout refouler, car j'y étais souvent. J'ai sûrement dû me faire violence pour tout occulter, et pour que ça ne remonte jamais. Parce que, bien sûr, au fur et à mesure que je grandissais, c'était un souvenir terrible. Uniquement le fait que j'avais eu avec cet entourage, avec Hitler et toutes les autres personnes, oui, qui me révulsent, le fait que j'avais eu cet étroit contact avec eux pendant mon enfance. Ça, je ne voulais plus l'admettre. Vous voyez, ils nous racontent des histoires. À ça, les enfants n'ont aucun sixième sens pour reconnaître les criminels. Jusqu'en 1945, j'ai tout effacé. Comment ça, effacé ? Je n'ai aucun souvenir de cette époque. Du Berghof ? Aucun souvenir. Le Tonton Führer qui vous serre dans ses bras ? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Là, nous sommes sur le chemin qui descend du Berghof jusqu'au pavillon de thé. Et en face, c'est une vue absolument magnifique. Bien, Bormann, laissez-moi faire un bout de chemin seul avec M. Speer. Vous avez passé toute la guerre dans les montagnes. Vous n'avez vu aucune destruction. En fait, ce n'est qu'en 1945 que pour la première fois, vous avez vu l'Allemagne en ruine. Mais lorsque ce décor a disparu, eh bien, on a vu derrière un pays en ruine, une misère et une détresse effroyable, et tout ce qui va avec. Oui, oui. Avez-vous eu le sentiment alors que votre père y était pour quelque chose ? Je ne crois pas. Enfin, tout ça, chez moi, ce n'est pas si évident. Je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à baigner. Il est possible que ça ait un rapport avec tout ça. Oui, la probabilité est grande. Oui, je crois que j'ai supporté tout ce que j'étais capable de supporter. Et puis, j'ai soigneusement occulté ce qui était insupportable. Quand avez-vous compris le mot « criminel de guerre » et l'opprobre que cela pouvait jeter sur votre père ? Très tard. Peut-être quand j'ai eu 20 ans. Seulement ? Oui. J'avais tout refoulé. Au début des années 60 ? Oui, oui, vraiment, tout ce qui concernait ce père que... Ce qui explique probablement ce trou jusqu'en 45, ce trou de mémoire. C'est 45, cette pensée de l'opprobre.